Ils ont formé un couple mythique à la télévision. Entre 1991 et 1998, Suzanne Summers et Patrick Duffy ont interprété Carole et Franck dans la série emblématique culte, Notre Belle Famille. Si elles n'ont pas tourné ensemble depuis de nombreuses années, les deux stars étaient restés proches. Ainsi, l'acteur de 74 ans a été bouleversé en apprenant la mort de son amie. Sur Instagram, ce sont les proches de Suzanne Summers qui ont annoncé la triste nouvelle, survenue dimanche 15 octobre 2023, soit la veille de son anniversaire. Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans. Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille proche, pouvait-on lire. Enfin, il avait été ajouté, sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et d'abonnés qu'il aimait profondément. Lundi 16 octobre 2023, Patrick Duffy a rendu hommage à son amie de longue date dans un message bouleversant, publié sur Instagram. Comme tous ceux qui l'eau ne te connue, j'ai été stupéfaillère par la nouvelle du décès de ma chère et profonde amie Suzanne. Pendant un bref instant, je n'y ai pas cru. Mais effectivement, elle est décédée. Elle a magnifiquement traversé ma vie au cours de cette étape de son voyage sans fin. Bien sûr, les appels téléphoniques, les courriels, les visites, les repas et les rires me manqueront. Mais le dialogue profond et réfléchi, idiot et frivole, se poursuit. Mes conversations avec elle se dérouleront désormais uniquement à travers ma pratique bouddhiste quotidienne, a-t-il écrit. Patrick Duffy, si est-il la beauté douloureuse de notre réalité humaine actuelle bouleversée, l'acteur a ajouté, « Je ne suis pas le seul à souhaiter avoir un face-à-face de plus avec elle et Alan, mais si nous avions eu cette rencontre vendredi dernier, j'aurais encore envie d'en avoir une de plus aujourd'hui. » « Si est-il la beauté douloureuse de notre réalité humaine actuelle. Quelle force et quel soutien je peux rassembler, j'envoie à Alan et Bruce et à sa famille et à elle, je dis, « Quand la pierre de ta vie est tombée dans cet étang, tu as fait toute une ondulation, mon ami. » Merci. Ému, un internaute a écrit, un magnifique hommage. Elle sera pour toujours Carole Foster Lambert. Vous avez fait la joie de notre enfance. Merci Suzanne et bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501